Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le samedi 13 février 2021 et nous méditons un extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, chapitre 8, versets 1 à 10. Dans cet extrait, Jésus dit « J'ai de la compassion pour cette foule ». Autrement dit, « Je souffre avec cette foule ». « Compassion » signifie « souffrir avec ». Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, la nouvelle est bonne. Elle est extrêmement bonne, la nouvelle, parce que Jésus souffre avec toi. Jésus n'est pas indifférent à ta souffrance. Jésus n'est pas éloigné de ta souffrance. Jésus n'est pas absent de ta souffrance. Jésus est au cœur de ta souffrance avec toi. Il souffre avec toi. Lorsque nous avons un proche, un parent, un ami qui souffre avec nous, nous sommes nous-mêmes consolés de savoir que quelqu'un souffre avec nous. C'est un réconfort moral. Combien plus serions-nous consolés de savoir que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur de l'univers visible et invisible, souffre avec nous. Il a compassion pour nous. Oui, cette foule dont Jésus parle, il s'agit de toi et de moi et de tous ceux qui entendent cette parole. Aujourd'hui, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. C'est le jour de ta guérison, c'est le jour de ta libération, c'est le jour de la consolation. Cette parole, le Seigneur délivre une grâce de consolation, une grâce de guérison, une grâce d'augmentation de la foi pour ceux qui l'entendent. Bien-aimés frères et sœurs, je ne connais pas ta souffrance. Je ne connais même pas l'intensité de ta souffrance. Je sais que nous souffrons tous. Certains souffrent dans leur mariage. Certains souffrent dans leur cœur parce que déprimés, parce que oppressés par des pensées suicidaires. Certains souffrent d'abandon, du réjet, de manque d'affection de leurs parents ou de leurs enfants ou de leurs amis. Il y a différentes sortes de souffrances. Mais peu importe la souffrance que tu vis en ce moment. Je prie le Saint-Esprit de t'aider à accueillir cette consolation, de t'aider à accueillir la guérison qu'il t'apporte maintenant à travers ce verset dans lequel Jésus dit « J'ai de la compassion pour toi, mon fils. J'ai de la compassion pour toi, ma fille. » Quelqu'un souffre avec toi et cette personne, ce n'est pas n'importe qui, c'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Le livre du prophète Isaïe, en son chapitre 53, nous dit exactement la même chose. Chapitre que je t'invite à méditer. Que tu sois dans la souffrance ou non, médite ce chapitre. Le verset 5 nous dit « Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui par ses blessures. Nous sommes guéris. » Il nous est dit au verset 10 qu'il était broyé. Il a été broyé par la souffrance. Jésus a été broyé par la souffrance. Quelle que soit la souffrance que tu vis, dans l'intensité de la souffrance, dans la particularité, dans la singularité de la souffrance que toi tu vis maintenant, tu es aussi broyé. Mais sache que Jésus a été broyé le premier. Et c'est parce qu'il a été broyé qu'il connaît ce que tu vis, qu'il ne peut pas rester indifférent à ce que tu traverses. Et qu'il vient à ton secours. Il vient te sauver. Il vient te guérir. Prie avec cette parole. Dis Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Je sais que tu as de la compassion pour moi. Dis-le lui avec tes propres mots. Je sais que ma situation, tu prends ma situation en main. Je sais que ma cause est entre tes mains. Je sais que tu ne me laisses pas seul. Tu viens, tu me rejoins, tu me sauves, tu me guéris, tu me libères, tu me délivres de tout ce qui me fait souffrir. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant, que la paix et la grâce de notre Seigneur qui vient à notre secours, soit votre partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.